Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire DT Experts. Aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, l'alerte concerne l'indice US, le S&P 500, dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos comme les Market Live, les alertes Turbo ou encore les différentes vidéos pédagogiques que nous publions régulièrement. On regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vous a été envoyé. On parle aujourd'hui du S&P 500, l'indice majeur US, dans le cadre d'une stratégie haussière. Petite particularité aujourd'hui, nous allons placer un ordre à plage de déclenchement, avec un seuil à 2,60 et une limite à 2,70. On va bien sûr revenir en détail sur le fonctionnement de cet ordre sur la plateforme de négociation Turbo 24. L'émetteur du Turbo Reduce, la place de cotation Spectrum. Le niveau du Knockout, c'est-à-dire la barrière de désactivation choisie par DT Expert 3982.17. La distance par rapport au Knockout représente un petit peu moins de 6%. 5,77, l'effet de levier 17. La cotation bien sûr du Turbo, 24,24. L'achat donc entre 2,60 et 2,70, qui fera donc l'objet d'un passage d'ordre avec plage de déclenchement à l'achat. Les objectifs principaux, 4,280, puis 4,430 points. Et le niveau d'invalidation bien sûr à garder en tête, 4,115 points. On regarde l'analyse de DT Expert. Le S&P 500 semble vouloir confirmer depuis deux semaines la reprise de sa tendance haussière, le test du pullback, le cercle violet, je vous montrerai juste après sur le graphique, Sur son ancien oblique de résistance ascendante, ainsi que les moyennes mobiles 20 et 50 croissantes, appuie notre avis haussier sur l'indice majeur américain avec un premier objectif de projection vers les 4,280 et un second autour des 4,430 points. Ainsi, tant que notre point pivot situé sur les 4,115 points, le trait bleu que vous retrouvez donc ici sur le graphique n'est pas enfoncé. Nous privilégierons donc une poursuite de la dynamique haussière vers les prochains objectifs. Indiquez ci-dessus, donc c'est ce que vous avez ici en vert sur le graphique. Cependant, afin de confirmer la reprise des velléités haussières, nous privilégions ici un andre à plage de déclenchement avec un niveau d'entrée qui confirmera notre sentiment haussier sur le sous-jacent. La barrière du turbo, le trait noir ici, situé donc sous le point pivot des 4,115 points et donc sécuritaire et offre un effet de levier très intéressant. Scénario alternatif, bien sûr, à garder en tête, éventuellement qui nous permettra de placer un andre stop en cas de retournement du marché. La franche cassure du pivot des 4,115 points conduirait à une correction plus appuyée avec un retour possible sur l'overlap des 3,860 points, le trait rouge, que l'on a donc ici sur le graphe, après cassure de la zone psychologique des 4,000 points. Allez, je vous montre sur la plateforme de négociation Turbo 24, comment ouvrir une position sur ce turbo, bien sûr prise de position à titre pédagogique, dans le cadre d'un compte de démonstration. Je vous montrerai d'ailleurs en fin de vidéo comment procéder si vous souhaitez donc faire l'ouverture d'un compte de démo pour utiliser la plateforme Turbo 24 et vous entraîner. Donc ici, on parle du S&P 500, donc je suis dans la rubrique indice en haut à gauche. Je vais cliquer sur US 500. Allez, je vais simplement déplacer mon écran. Ici, je choisis US 500. J'ai ouvert donc ici la possibilité d'aller choisir les turbos. Donc nous allons aller choisir les turbos longs. Vous avez la liste des différents turbos disponibles. Celui donné par DT Expert. D'ailleurs, je vais vous remettre l'alerte ici à l'écran, juste au-dessus de moi. On reprend le niveau du knockout choisi, 3.982,17. Ce turbo se situe ici. Donc actuellement, il a un effet de levier 19, puisque l'effet de levier est calculé en temps réel par rapport au cours du sous-jacent. Vous avez bien sûr la possibilité, si vous souhaitez suivre cette recommandation, libre à vous bien sûr de suivre ou de ne pas suivre cette recommandation. Si vous optez pour un effet de levier plus important, il vous suffit dans la liste d'aller choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Bien sûr, la contrepartie, c'est que la désactivation peut être beaucoup plus rapide. A l'inverse, pour choisir un effet de levier moins important, il vous suffit d'opter pour une barrière de désactivation qui, elle, sera plus éloignée du prix actuel. Allez, on revient sur le 3.982,17. Donc je clique dessus. J'ai ici à l'écran le ticket d'ordre pour faire l'ouverture d'une position. Alors, ici, petite particularité. Vous voyez donc le prix actuel du turbo est à 2,33, 2,34. La recommandation de DTXperts, c'est un achat entre 2,60 et 2,70. C'est-à-dire que l'on préfère acheter à un niveau supérieur, confirmant ainsi une dynamique haussière, considérant une cassure, en quelque sorte, une reprise vers le haut du marché. Donc, nous allons placer ici un ordre plage de déclenchement à l'achat. Vous voyez, dans le type d'ordre, je vais donc choisir plage de déclenchement. Si on avait voulu ouvrir une position immédiatement, on aurait à ce moment-là placé un ordre au marché ou éventuellement, pour placer un ordre sur un prix inférieur, nous aurions choisi l'ordre limité. Donc ici, par rapport à la recommandation, nous plaçons donc une plage de déclenchement. Nous allons donc reprendre le seuil qui nous était donné. Donc, nous allons déclencher cet ordre dès lors où le turbo vaudra 2,60. Et nous souhaitons payer au maximum cette position de 70. Donc, c'est ce que nous renseignons ici dans la rubrique limite. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur le ticket d'ordre, c'est que vous avez également les niveaux du S&P 500 calculés. Ici, cela veut dire que nous achetons le S&P 500 entre 4234 points et 4244. Donc, il me suffit ensuite de choisir la validité. Révocation, votre ordre est placé de façon, je dirais, infinie en termes de durée, c'est-à-dire jusqu'à son exécution ou éventuellement la possibilité de choisir une validité uniquement pour la journée. Donc là, on va laisser révocation. Bien sûr, la taille de la position. Là aussi, il est important de bien adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille dans le cadre d'un bon way management. Vous avez ici la valeur notionnelle de cette position au maximum. Donc, ce sera de 2700 euros. Je fais aperçu de l'ordre. Il me suffit ensuite de cliquer sur placer un ordre. Voilà, donc mon ordre est placé. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on a donc choisi une plage de déclenchement. Donc, nous n'avons pas ouvert la position au marché. Notre position est donc en attente. Je vais la retrouver ici, vous voyez, en haut à gauche, dans ordre différé. Et vous avez donc l'ordre qui, lui, attend avec son stop à 260 et la limite, c'est-à-dire le maximum que l'on souhaite payer, 270. Si le marché ne bouge pas trop et vient taper les 260, logiquement, nous devrions être exécutés sur le niveau de 260. Maintenant, si nous sommes sur un marché volatil, nous pouvons en effet subir un léger glissement, mais qui sera limité ici par le niveau des 270 que nous avons indiqués. Si vous souhaitez fermer cette position, bien sûr, une fois qu'elle sera ouverte, je vous montre simplement à titre d'exemple, puisque là, je ne peux pas encore placer d'ordre de vente, puisque ma position d'ouverture n'a pas été exécutée. Je reprends simplement ici l'US 500. Je vais vous montrer donc simplement la simulation, le pricer, l'outil qui vous permet de placer un ordre limite. Donc ici, vous avez le 3 982.17. Alors là, bien sûr, je ne peux pas, vous voyez, cliquer sur le bouton vente. Néanmoins, si vous souhaitez placer un ordre limite une fois que cette position est ouverte, il vous suffira simplement ici d'aller choisir ordre limité. Et tout l'intérêt justement de ce ticket d'ordre, c'est que vous allez pouvoir choisir ici avec le pricer le niveau de sortie de votre turbo. Donc ici, le niveau de sortie qui nous était donné sur l'alerte, donc 4280 points. Vous voyez, si je renseigne ici, 4280 points, vous voyez, ça me donne un cours de turbo à 3 0 54. Donc bien sûr, je le répète, vous pourrez utiliser cet ordre de vente uniquement dès lors où votre position aura été ouverte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ordre à plage de déclenchement aujourd'hui et sur la recommandation donnée par DT Experts. Rapidement, je vous montre sur la plateforme de négociation, plutôt sur le site d'IG, comment ouvrir un compte de démonstration. Vous allez ici sur plateforme de trading, plateforme de démo. Vous complétez le formulaire et cela vous donne un accès immédiat à la plateforme de négociation IG, la plateforme Turbo 24, sur laquelle vous avez un montant de 10 000 euros virtuels, bien sûr, crédités, qui vous permettent donc d'agir dans les conditions du réel et de pouvoir tester vos stratégies. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo, si cela vous plaît, les choses que vous souhaitez éventuellement améliorer. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter d'excellentes aides. Soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les turbos très bientôt. Bonne journée. Au revoir.